Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là. Alors nous sommes le 11 octobre 2023, me semble-t-il, et il doit faire à peu près peut-être 30 degrés dehors. Donc le réchauffement climatique est bien là, dans des places climato-sceptiques, le réchauffement climatique, le changement climatique, mais aussi l'épuisement des ressources énergétiques, et en particulier des ressources fossiles. Et ces deux données vont changer, impacter immanquablement nos modes de vie assez rapidement, peut-être plus rapidement même qu'on ne veut le croire, et que faire face à cette réalité. Et c'est comment penser tout ça ? C'est en partie pour répondre à ça que j'ai invité aujourd'hui, que la faculté de droit invite aujourd'hui, et très heureuse d'accueillir Sébastien Marot. Sébastien Marot, tu es philosophe, tu enseignes, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, tu enseignes l'histoire de l'environnement, l'histoire de l'architecture aussi, mais l'histoire de l'environnement maintenant aussi. Et tu as fait beaucoup de choses, notamment tu as été commissaire d'une exposition qui se tenait à la triennale d'architecture de Lisbonne, et qui s'appelait Taking the Countryside, agriculture et architecture, dont tu nous diras plusieurs mots. Et puis, dernièrement, moi c'est ça qui m'a amenée à connaître ton travail, tu as publié dans cette merveilleuse collection Wild Project, tu as choisi et traduit des articles de David Holmgren, et tu as intitulé ce recueil d'articles Comment s'orienter, permaculture et descente énergétique. Et dans cet ouvrage très riche et vraiment très intéressant que je vous recommande, il y a un des articles qui examine différents scénarios qui pourraient advenir dans les décennies à venir, face justement à la baisse des ressources fossiles et au changement climatique. Voilà, donc merci, merci beaucoup d'être là pour nous aider toutes et tous à penser un peu ces réalités pas très drôles, si on les laisse comme ça, si on les regarde de manière impuissante, et peut-être l'idée c'est de pouvoir avoir des pistes sur comment s'organiser, quoi faire. Voilà, et avant de te passer la parole, je remercie Grégory Robin, qui comme toujours assure la captation vidéo et audio de ses conférences, ce qui permet à un plus grand nombre d'entre vous d'en profiter. Voilà, merci encore d'être là, à Sergi, devant les étudiants et les étudiantes, je te passe la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup de votre invitation, je suis très content d'être dans cette université où je ne crois pas avoir jamais parlé auparavant. Je suis donc venu de Marne-la-Vallée, à tout l'autre bout de la ligne A du RER, comme ça, ça me fait connaître l'ensemble de la ligne, je suis très content. Oui, donc, comme vous l'a dit Karine, moi, je fais des études de philosophie, mais il y a très très longtemps, parce que j'ai plus de 60 ans aujourd'hui, donc il y a très 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 longtemps, pas très loin d'ailleurs, à Nanterre notamment. Et puis, je ne voulais pas être prof de philo, donc je ne voulais pas enseigner au départ, donc j'étais très ennuyé, parce que quand vous avez fait des études de philosophie, vous ne voulez pas enseigner, il ne vous reste pas grand-chose à faire. Donc, je n'ai un peu rien fait pendant un certain temps, et puis ensuite, je me suis intéressé à l'architecture, un peu par hasard. Mais ça m'intéressait parce que c'était des réflexions qui me paraissaient plus concrètes que les abstractions des milieux de la philosophie. Et de l'architecture, je me suis intéressé ensuite aux villes, à l'urbanisme, au paysage, au territoire. Et ça fait que, pour finir, j'enseigne, mais pas de la philosophie, j'enseigne l'histoire de l'architecture, du territoire, du paysage, depuis maintenant 25 ans, à l'autre bout de la ligne du RER A, à Marne-la-Vallée, et puis dans quelques autres endroits où je me suis promené pour enseigner dans le monde. Et depuis, je dirais 20 ans, en tant qu'enseignant d'histoire et de théorie, de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, il y a 20 ans, j'étais aux Etats-Unis à ce moment-là, et en rentrant en France, je me suis dit, c'est pas possible de ne pas aborder avec les étudiants ce qu'on peut appeler les grandes préoccupations environnementales contemporaines. Les étudiants en architecture, ils se destinent, pour beaucoup d'entre eux, à être architectes, à être urbaniste, à faire des projets, à transformer les situations qui nous entourent. Et il n'est pas possible qu'ils ne soient pas armés pour réfléchir, aborder, envisager les transformations considérables du monde, même si elles se développent un peu à bas bruit, comme ça, parce qu'elles sont de nature à changer tout ce qu'on fait. On commence à s'en rendre un peu plus compte, maintenant, elles sont destinées à changer tout ce qu'on fait dans tous les domaines. Et d'une certaine façon, tous les domaines, aujourd'hui, j'imagine, le droit aussi, la philosophie, évidemment, l'histoire, etc. Maintenant, dans tous les départements, vous avez des... Dans tous ces départements, vous avez un département de droit de l'environnement, un département d'histoire de l'environnement, un département de philosophie de l'environnement, etc. Bref, tout le monde se rend compte, maintenant, qu'on ne peut plus faire l'impasse sur ces questions-là. Alors, ces questions-là, c'est quoi ? On peut les résumer comme ça. C'est un peu vite, c'est un peu caricatural. Vous voyez, ça, c'est un dessin qui a dû être produit en 19 ou 20, au moment où la crise du Covid débarque et elle monopolisait absolument l'attention de tout le monde. On vivait à l'heure de cette crise, de cette pandémie. Et ce dessin, il vous montre bien que, bah oui, il y a celle-là, mais derrière elle, il y a des vagues encore plus importantes, des lames de fond, quoi, qui sont plus ou moins masquées, qui ont été plus ou moins masquées pendant la focalisation sur la question de la pandémie, mais qui sont bien là derrière et qui sont d'ailleurs toutes plus ou moins liées entre elles, vous voyez, y compris le Covid. Le Covid, si vous renseignez un tout petit peu, ça a beaucoup à voir, par exemple, avec la déforestation des milieux qui oblige toutes sortes d'espèces qui sont porteuses de virus qui, généralement, sont dilués dans des milieux extrêmement variés, vous voyez, qui les chassent de ces habitats naturels, qui s'abattent en situation de stress qui les rend très virulentes sur, par exemple, des élevages de porcs, lesquels portent partage avec les humains, vous le savez, un patrimoine génétique beaucoup plus proche et où des transmissions peuvent se faire, etc. La pandémie, quels que soient les chemins qu'elle n'est plus prendre, très exact, en gros, elle est très liée avec la dernière vague que vous voyez derrière, qui est cet effondrement de la biodiversité, c'est-à-dire cet effondrement de la vie et des conditions de la vie sur notre planète. Donc, depuis longtemps, ce qui, à ma petite échelle, j'essaye de rendre sensibles les étudiants en paysage ou en architecture ou en urbanisme à ces questions et aux conséquences qu'elles pourraient avoir très vite, comme tu le disais, sur la façon dont on fait les choses. Alors, ça m'a amené récemment, dans ces histoires de l'environnement, parce que du coup, je donne des cours en première année d'histoire de l'environnement à Paris, à Lausanne, dans tous les endroits où je suis invité à enseigner, finalement, l'essentiel de ce que je partage avec les étudiants aujourd'hui, c'est ces questions-là. Et ça m'a amené à m'intéresser en autodidacte, parce que de même que je n'étais pas architecte de formation, je me suis intéressé à ces questions petit à petit, je me suis acculturé sur ces questions. Là, de faire de l'histoire de l'environnement, ça vous oblige, alors là, à brasser des questions un peu énormes dans tous les domaines. Et il y a un sujet sur lequel j'ai été amené à réfléchir beaucoup en travaillant à l'histoire de nos environnements, c'est l'histoire d'une discipline ou d'une pratique ou d'un ensemble de pratiques qui ne sont pas de l'architecture, mais qui sont très voisines de l'architecture, et qu'on appelle, en gros, l'agriculture. L'agriculture, je l'entends au sens très large, dans lequel vous pouvez mettre l'élevage, etc. C'est-à-dire l'ensemble des techniques qu'on a développées depuis environ 10 000 ans, en gros, sur notre planète pour piloter, au fond, la récolte d'autres espèces dont on favorise le développement animal ou végétal, et qui ont absolument changé, au fond, l'histoire des populations humaines elles-mêmes, qui, pour le dire un peu vite, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, qui, à cette époque du néolithique, il y a en gros 10 000 ans, dans plusieurs foyers du monde, sur différentes plaques continentales, ben voilà, il y a des gens qui étaient plutôt nommades, on les appelle, vous savez, des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire qu'autrement dit, ils attrapaient, là où ils les trouvaient, les ressources qui leur étaient fournies, en gros, par la nature. Eh bien, à un moment comme ça, ou à plusieurs moments, à vrai dire, des sociétés deviennent quelque part sédentaires, ou l'étaient déjà parce qu'elles bénéficiaient de beaucoup de ressources autour d'elles, et se mettent à comprendre le métabolisme, vous voyez, des plantes et des animaux autour d'elles, sélectionnent des espèces, vous voyez, au dépend d'autres, qu'au contraire, elles considèrent comme des mauvaises herbes, ou comme des concurrentes, etc. Bref, des sociétés deviennent sédentaires et se mettent à entrer en co-évolution avec des territoires particuliers dont elles contrôlent, en gros, les métabolismes. Ça, d'une certaine manière, toute notre histoire, vous voyez bien que c'est un changement absolument radical qui s'est produit il n'y a pas si longtemps. Je veux dire, 10 000 ans, à l'échelle de l'histoire de notre planète, c'est une seconde sur l'année, quoi. Donc, en gros, et puis, exactement au même moment, où elles ont commencé à devenir sédentaires, eh bien, évidemment, elles ont commencé à construire de façon pérenne des structures et des infrastructures dans lesquelles elles se sont logées, ces sociétés. Donc, vous voyez que l'architecture et l'agriculture, en fait, c'est deux sœurs jumelles, vous voyez, qui sont apparues en même temps dans l'histoire, en gros, de nos civilisations, et qui sont deux disciplines disciplines de domestication. L'agriculture domestique des plantes et des animaux, et l'architecture domestique les humains qui pratiquent cette agriculture dans des structures pérennes, qu'on appelle l'agriculture, plus tard, des villes, ou des choses comme ça. Donc, vous voyez, c'est un phénomène de domestication qui prend deux directions simultanées, l'agriculture et l'architecture. Or, aujourd'hui, ces deux grandes, on pourrait dire, mères des civilisations, elles sont dans une situation critique, l'une et l'autre. Ce que montre bien, à mon avis, j'aime beaucoup cette photo d'un photographe américain qui l'a faite dans les années 70, vous voyez à l'arrière une baraque, l'architecture, en train de cramer, quelque part. On pourrait dire que c'est un symbole, au fond, du choix du feu qu'ont fait nos sociétés depuis des siècles et des décennies. Une consommation absolument dingue d'énergie fossile, etc. Bref, elle crame. Et puis, au premier plan, vous voyez un petit farmer's market, je ne sais plus où c'est, en Virginie, je crois, comme ça, au moment d'Halloween, probablement, complètement à la ramasse, avec un des pompiers qui devrait être en train d'éteindre l'incendie, qui récupère ce qu'il peut, en gros, sur ce farmer's market-là. C'est une assez belle illustration de la phrase qu'avait eue le président français, Jacques Chirac, au sommet de Kyoto, je crois, qui disait, qui découvrait l'ampleur des problèmes environnementaux à l'époque, en particulier le problème climatique, et qui avait eu cette phrase en disant, la maison brûle et on regarde ailleurs, en gros. Donc, voilà une image qui, me semble-t-il, résume bien, quelque part, la situation de nos sociétés aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai organisé, comme tu le disais, il y a quatre ans, j'ai monté, j'ai mis beaucoup de temps à la fabriquer, une assez grosse exposition lors de la Triennale d'Architecture de Lisbonne au Portugal, consacrée, au fond, à l'histoire des rapports entre eux et à l'évolution conjointe, quelque part, de ces deux grands champs d'activité jusqu'à aujourd'hui, que sont donc l'architecture au sens large, la construction, la conformation de nos environnements et l'agriculture au sens large elle-même. Alors, c'était une énorme exposition, c'était 2000 mètres carrés, comme ça. Elle était organisée et je monte toujours le plan, j'aime bien les plans. J'avais comme ça, vous voyez, au centre, alors c'était dans un parking aveugle, cette exposition, ce qui est en fait assez agréable parce que c'est un plan presque basilical, vous savez, avec les poteaux comme ça tout le long. Donc dans la nef, si vous voulez, j'avais organisé ça, vous voyez, en six séries de sept panneaux chacune, toutes chronologiquement organisées, vous voyez, et chacune thématiquement différentes. Donc là, la première, c'était architecture et agriculture, la deuxième, ça s'appelait architecture et urbanisme, la troisième, de l'agronomie à l'agroécologie, une petite sorte d'histoire des sciences de l'agriculture. Et puis, la quatrième, je l'avais appelée, c'est du latin, mais ça se comprend bien, exit urbs, sortir des villes. Je vais revenir sur la raison pour laquelle on s'est intéressé au fond à l'idée que peut-être les civilisations urbaines s'est terminée. d'où le titre de l'exposition « Taking the country's side », mauvais jeu de mots en anglais, « Prendre le parti de la campagne agriculture et architecture ». La cinquième série, donc, c'était cette série, elle documentait dans l'histoire tous les moments où des civilisations qui avaient connu une efflorescence urbaine importante se sont délitées et où les gens sont partis, souvent, dans l'histoire des civilisations, quand elles commencent à basculer, vous avez cette espèce de « on quitte les villes ». On quitte les villes, c'est les faits-là, comme ça, qui vont se répandre dans le territoire et réinventer une autre forme de civilisation. Donc, il y a eu plusieurs moments dans l'histoire, jusqu'à récemment, par exemple, dans les années 70, 60-70, aux États-Unis, où il y a eu ce mouvement « Back to the land », « Quittons les grandes métropoles et allons réinventer des sociétés, vous voyez, dans le désert ». « Fuyons la société de consommation », vous voyez, toutes ces choses. La cinquième série, c'était une série que j'avais appelée « Facing the Environmental Predicament », ça veut dire « Affronter l'impasse environnementale dans laquelle on se trouve », qui était une petite histoire de la montée en régime depuis les années 70, des grandes préoccupations environnementales. Et puis, le contexte dans lequel, d'ailleurs, est né parmi les alternatives proposées par quelques mouvements dans le champ de l'agriculture, le mouvement de la permaculture, emmené donc par deux Australiens, un vieux routard qui avait été un espèce de chasseur de lapins, devenu écologiste, devenu professeur de psychologie environnementale en Tasmanie, et puis un autre tout jeune mec qui avait votre âge, qui avait 21 ans. Alors, vous êtes un peu plus jeune peut-être, mais il avait 21 ans, il a fait son mémoire de licence, et c'est devenu Permaculture, qui a publié l'autre. Et je vais revenir là-dessus, Permaculture, c'est le rêve d'une alternative complète à l'agriculture industrielle développée partout dans le monde, et qui serait une agriculture permanente, d'où Permaculture, qui serait résiliente, etc., durable, etc. Voilà. Donc, en gros, ça, c'était l'exposition, la nef, et puis au bout, vous voyez, comme une nef dans une basilique, ça conduit vers un cœur, on avait organisé une vaste boussole, comment s'orienter, qui réfléchit aux différents futurs que pourraient prendre les rapports entre ville et campagne, demain, entre agriculture et architecture, etc. Je vais évoquer ça très rapidement avec vous, et tout le long de cette basilique, j'avais fait une frise chronologique illustrée de 60 mètres de long, vous voyez, qui est en gros mon cours d'histoire de l'environnement mis en image. C'est sympa pour les étudiants, ça leur fait un résumé visuel, vous voyez, des trucs, depuis cette exposition voyage dans les universités, c'est génial, parce que tout le cours est là, vous voyez, sous les yeux. Voilà, puis après, il y avait des petites alcôves sur le côté, des chapelles, si vous voulez, où là, c'était des films, des interviews avec toutes sortes de gens sur ces questions aujourd'hui. Voilà, là, c'était l'expo. Je vous montre des images de cette expo à Lisbonne, dans ce gigantesque parking aveugle qui accueille des expositions d'architecture là-bas. Puis vous voyez, le dos des panneaux en noir, c'était des images sans commentaire, qu'en général, les architectes connaissent bien, parce que ça fait partie de l'histoire de l'architecture, et qu'on mettait là, un peu, pour qu'elles aient des résonances, vous voyez, c'est comme si vous aviez un jeu de cartes, vous faites une réussite, vous voyez, j'aime bien faire ça, vous faites une réussite, vous disposez vos cartes, vos machins, vous les mettez debout, comme ça, en trois dimensions, et le dos des cartes, d'habitude, il est muet, pour cacher la valeur des cartes, là, on l'avait utilisé presque comme un dos muet, pas commenté, avec des images, comme ça, dans le pitch black des trucs derrière, voilà. Alors, c'est se présentait comme ça, ça c'était à Lausanne, après, vous voyez, c'était toujours le même truc, là, on l'a mis à l'orangerie du parc de la Tête d'Or à Lyon, c'était magnifique, là, c'est la frise chronologique qui est devenue protagoniste, parce que c'était un espace tout long, etc., c'est amusant de faire une expo que vous avez réfléchie pour un espace, de la mettre dans un autre, vous êtes obligés de changer un peu l'argument, et parfois, vous trouvez de nouvelles idées comme ça. Voilà cette fameuse frise chronologique, je ne vais pas m'étendre dessus, je vous balade juste dedans, parce que c'est une certaine façon d'introduire le sujet. Vous voyez, cette fameuse ère paléolithique, avant, quelque part, l'agriculture, avant l'architecture, qui dure, quoi, plus de 2 millions d'années, qui voit apparaître, se ramifier, les différentes espèces, entre guillemets, humaines, dont Homo sapiens, et puis, il y a environ 10 000 ans, ici, dans le Moyen-Orient, puis, dans d'autres endroits, en Amérique centrale, en Chine du Nord, etc., où apparaissent, en l'espace de 1 000, 2 000, 3 000 ans, ce qui est très, très, très faible, sachant qu'il n'y avait pas de communication, à cette époque, entre ces endroits, où apparaissent, vous voyez, des différents foyers, où des sociétés se mettent à cultiver les choses. Alors, évidemment, qu'il y a dû avoir une progression bien plus complexe que ça, où d'abord, dans un premier temps, vous faites une sorte de proto-agriculture qui consiste à vous débarrasser de ce dont vous ne voulez pas pour faire favoriser, et puis, petit à petit, vous contrôlez un peu les choses, etc. Donc, cette révolution néolithique, 4 000 ans après, dans chacun de ces foyers, en gros, vous voyez apparaître des villes, ce qu'on appelle des villes, vous voyez, des concentrations de populations, avec, évidemment, dans ces villes, une division du travail, avec des classes sociales très différenciées, avec des prêtres, avec des soldats, avec toutes ces sortes de choses, vous commencez à voir, c'est aussi une sorte de seconde révolution agricole, où vous voyez apparaître, dans ces grandes villes qui dépendent de l'agriculture, des nouvelles méthodes beaucoup plus intensives, la charrue, vous voyez apparaître l'irrigation systématique, etc. Bref, tout ce dont on a hérité aujourd'hui, donc des villes, et puis plus tard, carrément même, des empires, pour rester sous nos latitudes, l'Empire romain, qui est une super ville, on pourrait dire, tous les chemins mènent à Rome, et qui contrôle les écosystèmes d'une grande partie de l'Europe occidentale, de l'Afrique du Nord, etc., c'est-à-dire, qui contrôle, j'allais dire, biologiquement, un peu, tous ces vastes territoires, avec beaucoup d'esclavage, aussi, au service de cette... 50% des Romains sont des esclaves au début de la période impériale, ça veut dire, c'est énorme, vous voyez, bon. Donc, puis cette espèce de vaste période du Moyen-Âge, qui est une période de désurbanisation, de désurbanisation, où dans tous les grands territoires qui avaient été contrôlés par les forces de l'Empire, qu'il était capable de mobiliser, eh bien, un retour, pendant le Haut Moyen-Âge, jusqu'au VIIIe, IXe, Xe siècle, une espèce de désurbanisation générale, un abandon, en grande partie, des infrastructures, etc., avec, par exemple, avec les monastères, qui commencent à s'installer dans ce qu'ils en appellent des déserts, précisément, vous voyez, et qui vont devenir des sortes de CNRS dans lesquelles, à la fois, on va transmettre, quelque part, les textes romains classiques, mais aussi transmettre des nouvelles techniques de culture, etc., dont on va aussi hériter. On peut dire que les mille ans du Moyen-Âge en Occident, c'est un vaste retour à la Terre. Très, très vaste retour à la Terre. Et puis après, vous allez être remonté, qu'on identifie un peu avec la période de la renaissance, en gros, donc la fin, en gros, du Moyen-Âge, et le début. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la désurbanisation ? Ça veut dire aussi une sortie pour beaucoup de l'économie marchande. Par contre, au début, donc le troc, donc l'échange local, évidemment, des rapports de pouvoir aussi, c'est la période féodale, il y a des seigneurs, et puis il y a des gens moins riches, et puis il y a, vous voyez, tout ça. Mais en gros, vous avez quand même une culture de ce qu'on a appelé les communs, qui revient beaucoup aujourd'hui, et qu'il y a toute une jurisprudence qui se met en place pendant cette vaste période du Moyen-Âge. On en sort, donc, à partir, je dirais, en tout cas, sous nos latitudes, parce que dans le monde, c'est différent, dans différentes régions, mais ici, disons, à partir du 15e siècle, 16e siècle, puis là, il y a la conquête des Amériques, etc., coloniale par colons et compagnie, et là, ça va changer beaucoup, beaucoup de choses. On va voir rapidement comment. Et puis, voilà, donc là, une espèce de nouvelle économie de marché qui se met en place à partir de ce moment et qui va connaître une sorte d'apothéose à partir de cette gigantesque révolution technique qu'on appelle la révolution industrielle à partir, disons, du tournant du 18e et du 19e siècle où on va se mettre à mobiliser à mobiliser des ressources qu'on ne savait pas bien utiliser avant. On le faisait. Les natifs d'Amérique du Nord utilisaient le pétrole pour s'éclairer, etc. Le charbon était connu en Chine depuis bien longtemps, ses usages, je veux dire. Mais là, d'un seul coup, on va se mettre à taper dans ces stocks accumulés pendant des millions d'années depuis le carbonifère, qui sont en fait de la biomasse de l'époque qui a été enfouie par la géologie, qui a été cuite quelque part naturellement et d'un seul coup, on va pouvoir se mettre à mobiliser tout ce stock invraisemblable d'énergie fossile dont c'est d'anciennes forêts ou d'anciennes algues pour le pétrole, vous voyez, cuites pendant des millions d'années qui d'un seul coup vous mettez à utiliser. Donc la révolution industrielle, d'une certaine manière, elle la connaît plusieurs phases en fonction des différents stocks, charbon d'abord, pétrole en plus, gaz encore au-dessus, vous voyez, qui sont tous au fond de la biomasse ancienne. Donc voilà, première période, deuxième période de la révolution industrielle. Qu'est-ce qui se produit pendant cette période ? Eh bien, il se produit un afflux massif des gens vers des concentrations de plus en plus fortes, des grandes villes, puisqu'on appellera petit à petit des métropoles qui concentrent les moyens de production et de consommation, en quelque sorte, au dépens de ces vastes arrières-pays qui vont être conquis, d'ailleurs, plutôt à la fin de la révolution industrielle, par une agriculture elle-même industrialisée, vous voyez, mais qui vide, parce qu'elle a plein de forces avec les nouvelles machines, avec le pétrole, etc., qui vide les campagnes de leurs habitants. on peut cultiver maintenant à la tête d'un tracteur et des quantités dingues, et tout le monde se concentre au contraire dans les villes. Bon, à partir de la moitié, c'est du caricature que je fais, mais il faut aller vite, à partir de la, disons, de la seconde moitié du XXe siècle, on s'aperçoit que cette espèce d'histoire, elle n'est pas sans conséquence sur la biosphère. Elle n'est pas sans conséquence sur les écosystèmes qu'on a d'abord contrôlés et puis dans lesquels on a jeté toutes sortes de saloperies, les résidus, au fond, de ce déploiement d'activités. Et puis, ça va être cette montée très forte des préoccupations environnementales, disons, au tournant des années 60 et 70, même s'il y a eu beaucoup d'alertes avant. Et si, les questions d'environnement, il y a toujours eu des gens déjà depuis très longtemps, mais notamment le XVIIIe siècle, le XIXe siècle, etc., qui ont levé le doigt pour dire attention, on est en train de faire des trucs étranges, y compris sur le réchauffement climatique. Ça ne date pas des mesures modernes qu'on a faites qui permettent juste de généraliser le processus et d'en comprendre mieux les lois, mais les observations sur des changements de climat liées à l'usage des sols, à la déforestation, à tous ces genres de choses, ça fait longtemps que c'est en arrière-plan. Donc, en tout cas, au moment où la société industrielle connaît ce qu'on appelle une grande accélération, ce qu'on appelle la grande accélération, c'est l'accélération phénoménale qui s'est produite, disons, après la Seconde Guerre mondiale et en particulier à partir des années 70, dans la consommation d'à peu près tout. Les métaux, les terres rares, les minerais, toutes les formes d'énergie, ce qu'on appelle la grande accélération, c'est un espèce de boom dans la consommation des ressources naturelles qui s'est produite ces dernières décennies, en gros, et qui correspond, dans le début, correspond en gros au moment, paradoxalement, d'une certaine manière, au moment où explosent les préoccupations environnementales. C'est-à-dire les gens qui commencent à dire « Mais attendez, la composition de l'air est en train d'être changée, la teneur en carbone de l'atmosphère, on commence à voir les effets qui étaient annoncés par des scientifiques il y a très longtemps avant, etc. » Donc, dans tous les domaines, ces préoccupations explosent. Et vous voyez, à la presque fin de cette frise, on a essayé de résumer, en gros, la situation aujourd'hui. Très caricaturellement, à la louche, qu'est-ce que vous voyez ? Au centre, vous voyez des grosses villes denses et, en plus, qui ont des nappes d'urbanisation ou suburbanisation énormes. Donc, une explosion des phénomènes urbains et métropolitains à la fois en densité et en extension, en gros. Donc, une concentration et une urbanisation grandissante des populations humaines du globe. Vous savez, vous avez peut-être entendu il y a déjà dix ans, on avait dit, tiens, il y a dix ans, ça y est. Alors, ça dépend des critères que vous prenez pour le mesurer, mais ça y est, on est plus de 50% d'urbains au monde, planétairement. Et aujourd'hui, les prévisions, c'est qu'en 2050, c'est 70%, 75%. Nous, en France, c'est déjà beaucoup plus que tout ça, évidemment. Comme dans beaucoup de pays industrialisés, c'est plutôt du 80% déjà au 85, au 90. si je prends Singapour, c'est du 98%, vous voyez. Mais globalement, donc, ce phénomène de concentration des populations dans les villes. Lesquelles villes sont évidemment, par définition, les plus grosses consommatrices de tout. Vous voyez, de tout. Et puis autour, vous voyez un certain nombre de problèmes. Des problèmes qui sont liés, par exemple, à la raréfaction de l'eau potable ou de l'eau qui est utilisable pour plein d'usages aujourd'hui. Il y a une multiplication des régions du monde qui connaissent maintenant des stress hydriques, comme on les appelle, c'est-à-dire qui ont juste du mal à se procurer la ressource en eau qui est nécessaire à leur subsistance aujourd'hui. Donc ça, c'est un grand phénomène qui a évidemment des répercussions sur l'agriculture aussi, dans plein d'endroits. Vous avez un autre, là, par exemple, qui est lié à la déforestation et à l'érosion des sols. Ah, ben les sols, c'est quand même important. Les sols, vous savez, cette espèce de pellicule au-dessus de la lithosphère, du caillou, et en dessous de l'atmosphère, vous avez cette fine, très, 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 très fine qui est une interface entre les ressources non-renouvelables qui sont en dessous et les ressources renouvelables de la biosphère qui sont là, donc qui tient un peu des deux. Un sol, quand vous le foutez en l'air, par l'usage que vous en faites, parce que vous déforestez et que le sol s'érode, parce que vous le polluez par toutes sortes d'usages, c'est pas un truc qui se renouvelle très vite. C'est pas du renouvelable pur et simple, ça tient aussi du non-renouvelable, le sol. Donc ça, c'est une grosse préoccupation. Une autre préoccupation que vous voyez là, en gros, c'est à la fois, avec des feux de forêt, etc., c'est l'effondrement, en gros, de la biodiversité, la déforestation, les pandémies, d'ailleurs, vous voyez, qui naissent comme ça, dans le coin de cette affaire. Voilà. Et puis enfin, un autre, là, gros chapitre, il y a le changement climatique qui est un peu là-dedans. Là, c'est, vous voyez, la dégradation des conditions de la vie sur notre planète. Et puis, il y a un autre sujet qui est représenté un peu là, un autre sujet qui est la raréfaction de ressources absolument capitales qu'on a utilisées à fond, qui sont encore abondantes, mais comme il y a cette accélération, il y en a de moins en moins, et puis les perspectives que ça commence à manquer, que ça devienne très cher. Alors, ça concerne évidemment les énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, etc. Vous voyez les tensions de plus en plus grandes qu'il y a autour de la fourniture de ces ressources fondamentales parce que tout tourne à partir de l'énergie, mais il n'y a pas que l'énergie. Il y a aussi un tas d'autres ressources minérales, des métaux. La révolution industrielle, c'est aussi une révolution dans la mobilisation du métal. Des métaux, vous voyez. C'est fondamental à nos sociétés. Des terres rares, vous voyez. Quand il y a des gens qui vous disent « Ah, ben c'est simple, on va résoudre le problème de l'énergie, on va remplacer les centrales à charbon par des panneaux solaires. On va remplacer le pétrole par des hydroliennes ou des éoliennes partout. » Ah oui, mais ça, c'est sûr qu'une fois que l'éolienne, elle est construite, mais pendant tout le temps où on n'a pas besoin de la réparer encore, c'est sûr que l'énergie est plus ou moins gratuite, celle qu'elle produit. Par contre, celle que vous avez dû investir pour la fabriquer, cette éolienne, ce n'est pas du tout rien. C'est des cratères en Chine, dans plein d'autres territoires où il avait fallu choper les ressources en lithium. Quand vous voulez électrifier toutes les bagnoles avec Elon Musk, vous voyez, pour dire « Ah, on va découpler le transport de l'utilisation de l'énergie », ah, ben oui, faites des moteurs, une voiture avec une bride, c'est une voiture qui a deux moteurs. Son coût, super, elle est plus économe en énergie de fonctionnement. Par contre, elle est beaucoup plus gourmande en énergie pour la fabriquer, vous voyez, ces trucs-là. Donc, vous voyez, c'est toutes ces questions. Donc, voilà, en gros, une espèce de portrait de la situation aujourd'hui. Ce qui m'amène à dire ceci, qu'on est dans une situation qu'on pourrait, pour utiliser une catégorie comme ça, médicale, psychologique, appeler de la schizophrénie. Disons, de la dissonance cognitive. Si vous vous tenez un peu informé de toutes ces questions et de leur gravité, vous voyez, eh ben, vous êtes forcément confronté à une question assez perturbante. D'un côté, quand vous vous tournez vers toute cette histoire, c'est-à-dire vers le passé, il semble bien que l'urbanisation du monde, le fait que les populations humaines se soient concentrées ou se concentrent de plus en plus dans des villes, est au moins depuis deux ou trois siècles un processus qui n'a cessé de croître, qu'il est inévitable et qu'il est le sens de l'histoire. On va être maintenant de plus en plus des urbains. mais en même temps, quand vous sondez, alors je sais bien que ce n'est pas aussi facile, mais quand vous sondez le futur à l'aune de ces grosses préoccupations que je viens de nommer, eh ben, cette même urbanisation globale, elle vous paraît, elle commence à vous paraître improbable, impossible, et même comme une sorte de fin de l'histoire. Donc la question qu'en faisant cette exposition, je voulais aider les gens à se poser, c'est comment penser une évolution qui semble être à la fois inévitable, si on regarde l'histoire passée, et impossible. C'est chiant, quelque chose qui est à la fois inévitable et impossible. Eh ben, on est dans une situation, me semble-t-il, qui est de cet ordre aujourd'hui. Là, je vous montre un dessin des années 70 de radicaux environnementalistes des années, début des années 70 anglais, où vous voyez un couple avec enfant comme ça, qui se dirige vers un futur, qui se sépare, vous voyez, entre d'un côté un truc un peu, encore un peu bucolique, vous voyez, de ce côté-là, puis de l'autre côté, les centrales à charbon nucléaire, une sorte d'accélération qui s'est d'ailleurs produite depuis vers un tout autre monde. Donc, on voulait réfléchir un peu à tout ça. Alors, quand on réfléchit à ça, il est intéressant, j'ai lu un bouquin en préparant cette expo qui m'a énormément intéressé. C'est un journaliste d'investigation américain que j'aime bien et qui publie ce bouquin, il y a quoi, cinq ans, qui s'appelle « Le magicien et le prophète », « The wizard and the prophet », et qui fait la biographie comparée de deux Américains, de deux personnalités américaines très importantes du XXe siècle et pourtant assez méconnues. La première, c'est le magicien, c'est Norman Borloo. Alors, Norman Borloo, vous n'avez peut-être pas du tout entendu parler, même s'il a été prix Nobel de la paix au début des années 70, comme ayant sauvé deux milliards ou un milliard d'individus de la fin. Pourquoi ? Parce qu'il a été la cheville ouvrière de ce qu'on a appelé la Révolution verte. La Révolution verte, c'est tout un programme qui a été financé par Rockefeller, par Ford, etc., d'agronomes qui sont partis au Mexique pour essayer de sélectionner des cultivars, des espèces de blé, de maïs, etc., qui seraient géniales. Des cultivars, vous voyez, où toute l'énergie serait dans le grain et pas dans la tige, qui ne verseraient pas leurs grains, donc seraient faciles à récolter, etc., et qui permettraient, en étant cultivés dans le monde entier, en Inde, etc., de sauver tout le monde de la faim. Les héritiers de cette Révolution verte, c'est aujourd'hui la manipulation génétique des espèces, etc., avec cette espèce d'idée, si on veut nourrir le monde, il faut développer technologiquement, faire une révolution industrielle 3, 4, point zéro dans le domaine de l'agriculture pour faire tout ça. Ça, c'est Norman Borloo. Il l'appelle The Wizard, le magicien. Pourquoi ? Parce que, en gros, les magiciens, en face d'une situation à la fois inévitable et impossible, ils se rendent, ils font en sorte que l'inévitable devienne possible. à une urbanisation, la population qui va continuer à croître, on va le rendre possible, ne serait-ce que pour un temps, grâce à des innovations technologiques, en l'occurrence, ces programmes de sélection génétique, aujourd'hui, dont Monsanto, Bayer, ces grandes firmes, aujourd'hui, sont les champions, quelque part. Les wizards, les magiciens, c'est ceux qui, en face de limites apparentes du système de notre biosphère, grâce à des innovations, vont dépasser ces limites, même s'ils ne font ces dépassements qu'au prix du fait qu'ils vont retarder, au fond, l'affirmation, mais alors, elle sera beaucoup plus violente de ces limites après. À l'opposé des magiciens, il y a les prophètes, dit-il. Et le prophète en question, c'est William Fogt. William Fogt, c'est un... Vous n'en avez probablement jamais entendu parler, moi-même, j'en avais à peine entendu parler. William Fogt, c'est un des premiers représentants, si vous voulez, des environnementalistes, juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il publie un bouquin qui s'appelle The Road to Survival, la route de la survie, qui avertit, vous voyez, comme un peu comme... en disant, ben voilà, on va dans le mur, quoi, on va dans le mur, ça va arriver, etc. Et donc, il faut freiner, il faut freiner, il faut décélérer, il faut, aujourd'hui, des gens diraient décroître, vous voyez, pour, en face d'un problème comme ça, d'un inévitable impossible, ah, ben il faut apprendre à vivre en bonne intelligence avec les limites de la planète et puis surtout décélérer avant de se les prendre en pleine poire comme ça arrive, quoi. Donc, vous voyez, c'est deux attitudes très différentes, très différentes. Alors, en architecture, chez les architectes, chez les ingénieurs, chez les urbanistes, des wizards, il y en a un paquet, vous voyez, forcément, ils font des projets, ils inventent le futur, vous voyez, ils mobilisent toutes sortes de techniques. Donc, jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps, ils ont un peu l'ADN du wizard. Pas tous, mais ils sont un peu là-dedans. Et donc, moi, je voulais un tout petit peu défendre le point de vue des prophètes dans cette situation et dire, ouais, attention, parce que peut-être que vous allez vous donner l'impression que vous surmontez ces fameuses limites, mais ça ne va avoir pour effet que le fait que ces limites vont s'affirmer de façon beaucoup plus violente ensuite. Oui, je le résume en disant ça. Vous savez, aujourd'hui, on entend beaucoup de dispositifs d'innovation qui sont vendus comme des trucs smart. On vous vend la smart city. La smart city, c'est la ville qui utilise l'énergie exactement là où il faut grâce à toute une espèce d'ingénierie d'électrification générale. Il y a des voitures qui sont smart. Il y a des montres qui sont smart. Tout est smart aujourd'hui. C'est smart, c'est la marque du wizard. Smart, c'est chaque fois que vous l'entendez, en tout cas moi, chaque fois que je l'entends, je vois la marque distinctive d'un dispositif qui est clairement déraisonnable. Vous voyez ? Est smart une espèce de recette, en l'occurrence technique ou technologique, que vous pouvez appliquer n'importe où et à n'importe quelle échelle ? Du coup, elle est smart parce que c'est le tiroir caisse. Vous pouvez la vendre à peu près partout. Par contre, il y a un autre mot en anglais que je trouve plus intéressant qui est wise. Wise, ça voudrait dire plutôt sage, prudence, intelligent au sens de qui prend en compte l'ensemble des paramètres. Ce qu'on ne peut faire la plupart du temps que localement, en regardant les choses localement, comment les problèmes se posent, plutôt que d'appliquer une recette qu'on va vous vendre, smart, que vous avez développée partout. Donc, ce qui est wise, ça ne se vend pas. ça s'exerce, la sagesse. Ça ne se vend pas, la sagesse. Il faut l'être. Alors, moi qui enseigne, j'enseigne à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Alors là aussi, je suis dans une espèce de... dans une ruche de magiciens. Vous voyez, là en face de mon bureau, ça s'est pris de ma fenêtre de mon bureau, c'est le bâtiment des nanotechnologies. Alors là, ils en développent du smart pour surmonter les limites du monde de demain. Et là, il y avait ça, où il s'inspirait de la nature pour mieux développer des robots. Autrement dit, ils disent, oui, la nature, c'est passionnant, il faut s'en inspirer, elle est intelligente, elle est smart. Et donc, il faut imiter son intelligence pour être encore plus smart qu'elle, vous voyez, en développant des robots qui vont nous permettre de continuer à croître, qui vont nous permettre de... Mère nature, merci, tu nous as beaucoup aidé jusqu'à maintenant, maintenant, on va s'inspirer de toi et puis on va te mettre à la retraite. En gros. Je suis beaucoup plus sensible évidemment à des gens qui sont d'une certaine manière des prophètes comme David Holmgren aujourd'hui et qui a publié un livre que je considère comme un des livres les plus intelligents au sens de Wise que j'ai lu depuis des années en 2000 qui s'appelle Principes et pistes d'action Beyond Sustainability. Je montre la couverture anglaise, il a été traduit et très bien traduit en français ce livre à l'exception du titre où ils ont eu le culot de mettre Principes et pistes d'action pour un monde soutenable comme si on allait arriver à le rendre soutenable. Non. Holmgren dit non. Il faut aller au-delà du soutenable. Il faut inventer un autre, d'autres modes de fonctionnement dans nos sociétés si on veut survivre. en gros. Donc, ça a été... Alors, j'ai déjà pris une demi-heure au moins. Ah déjà, oh là, oh là. Alors, je vais courir en poste à la fin de mon exposition. c'est quelques panneaux de l'exposition. Ça, c'est par exemple pour montrer que l'agriculture et l'architecture, ça a toujours eu des rapports. C'est pour convaincre mes amis architectes que c'est intéressant de s'intéresser à l'agriculture. Je leur montre un temple d'orique. Un temple d'orique, vous savez, c'est ces fameuses colonnes, la frise avec des triglyphes et des machins, etc. Et puis, toi, pour les architectes, ça c'est vraiment les architectes européens. Pour eux, c'est le grand. Or, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente un temple ? En fait, comme l'a montré un architecte archéologue, c'est très proche d'un bâtiment qui avait partout, qui était construit soit en bois, soit en pierre, partout, qui était un programme fonctionnel dans n'importe quel village de l'Ukraine jusqu'à la Galice. C'est le grenier à grains. Un grenier à grains, vous voyez, il faut que ce soit hors sol, il faut le protéger de l'eau, des machins. Pourquoi il y a des chapiteaux, vous voyez, comme là, des chapiteaux d'orique, comme ça, ou des chapiteaux ioniens ou corinthiens, ici ? C'est quoi ça ? Eh bien, c'est pour empêcher les nuisibles de rentrer. Vous voyez ? Soit par gravité, chapiteau d'orique, soit, comme on le fait encore dans beaucoup d'endroits, en mettant des linges entre le poteau et le truc, et en mettant des répulsifs dedans, vous voyez ? Soit encore, avec des plantes qui sont bien connues pour être des répulsifs, comme l'acanthe, chapiteau corinthien. Donc, en fait, ça, c'est des pest control device, les ordres d'architecture. Et puis, enfin, en haut, c'est toujours un mystère, pourquoi il y avait ces petits triglyphes sur les temples, ces petits trucs avec trois, machin. Il y a un truc qui est super important, c'est de les ventiler. C'est que ce soit ouvert, que ce soit ventilé. Vous voyez ? Et là, ça pourrait très bien être des souvenirs de ça. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a développé des temples d'orique dans la Grèce antique autour du VIe, Ve siècle, c'est-à-dire au moment où la Grèce commence à abandonner la sagesse de l'économie de subsistance pour se spécialiser dans la vigne et l'olivier, par exemple, vous voyez ? Soumettre des régions lointaines, nord-africaines, en esclavage pour leur fournir le blé ou d'autres trucs, vous voyez ? Donc, à devenir déraisonnable. Mais c'est très souvent qu'au moment où vous savez que vous commencez à abandonner des valeurs de résilience, d'autonomie, etc., vous vous mettiez à les sublimer religieusement, vous voyez ? Comme ça. Bref. Bref, je passe là-dessus parce que je vais passer sur tout ça. Je vais passer... Oui, ça, c'est quand même un petit truc. Un des grandes questions que s'est posée un grand philosophe et un grand historien, quel que soit ce qu'on puisse penser des théories politiques qui ont été dérivées de ce génial personnage, qui s'appelle Karl Marx. Karl Marx, dans le dernier chapitre du livre 1 du Capital, qui est le seul qu'il ait écrit, il s'intéresse à un phénomène qui s'appelle l'accumulation du capital. et en particulier la loi par laquelle, selon lui, en gros, chaque fois que... L'accumulation, c'est la croissance, au fond. Chaque fois que l'économie croît, une part de plus en plus importante va vers le capital constant, c'est-à-dire le capital, ce qu'on appelle le capital, les instruments de production, et une part de moindre, en tout cas en pourcentage, va vers le capital variable, c'est-à-dire vers le travail, les travailleurs. Donc la richesse tend à aller vers le capital constant, c'est ce qu'il appelle la loi de l'accumulation du capital, et qui pour lui condamne le capitalisme parce qu'il finit par être délirant. Et dans le dernier chapitre qui s'appelle l'accumulation primitive, il se pose la question de savoir comment ça a commencé cette affaire ? Comment on est sorti de ces économies féodales, de ces communs, de ce genre de trucs pour aller dans une... Et lui, il dit c'est simple, ça se passe entre le 15e, justement, le 16e et le 18e siècle, et ça se passe en Europe, par exemple, dans les sociétés qui vont devenir industrielles, les premières, l'Angleterre, tout ça, ça se passe par la dépossession des paysans. On se met à... Il y a un grand mouvement qu'on a appelé les enclosures, c'est-à-dire c'est la privatisation de toutes les terres qui étaient communes, vous voyez, et qui servaient à tout le monde, qui étaient partagées par tout le monde. D'un seul coup, elles sont privatisées par les plus riches, et donc, ils ne restent aux plus pauvres que les seules parcelles qu'ils avaient déjà, mais qui sont insuffisantes dans une économie capitaliste et qui ont dû qu'abandonner, affluer vers les villes, exode rural, qui les a amenées vers les villes, vous voyez, et elles ont vendu, ça tombait bien, tout ce qui leur restait, c'est-à-dire leurs forces de travail, leurs forces de travail aux manufactures qui se sont lancées dans la révolution industrielle. Donc, première chose, c'est ça, les enclosures, la privatisation des terres communes. Deuxième chose, en Angleterre, la privatisation, par les machins, des biens de l'Église, catholique en particulier, mais surtout, surtout, la colonisation. Là, d'un seul coup, vous privatisez, en tout cas, vous nationalisez à votre propre profit des terres. Vous mettez en esclavage des populations, au besoin, vous en mettez d'ailleurs que vous transportez là-bas et là-bas, dans les plantations, comme on les appelle, là, c'est l'économie capitaliste, c'est ses débuts. Monoculture, appropriation totale de la force de travail, etc., et qui a son pendant ou son miroir dans les enclosures dans les pays capitalistes eux-mêmes. Tout ça, c'est ce qu'il appelle l'accumulation primitive du capital, cette espèce de radia opérée, etc. Alors, je ne m'étends pas là-dessus, mais c'est passionnant comme sujet. ce truc. Bon, je passe, je passe, parce que, bon, ça, c'est la révolution industrielle. Chicago, c'est un exemple génial. Vous n'aviez rien, en gros, puis d'un seul coup, vous avez une économie, vous voyez, une ville industrielle qui croit. En 50 ans, vous passez d'un bourg de 30 baraques à une métropole de plus d'un million de personnes, entre 1830 et 1890, en gros. Donc, ça, c'est vraiment un énorme changement. Non, si je vais là-dedans, ça va être trop long. Ça va être trop long. J'ai mis trop de choses, j'ai mis trop de choses, donc je vais vers la fin. Années 60, 70, je vous disais, c'est le moment des grandes alertes environnementales. Au lendemain de la guerre, vous voyez, paraissent toutes ces bouquins, toutes ces alertes qui viennent de biologistes, qui viennent de scientifiques, qui disent, attention, on est en train de passer, vous voyez, au feu rouge, dans plein de trucs. Et puis, il y a des gens, comme par exemple ce grand biologiste qui s'appelle, peu importe son nom, Odum, qui parle de descente énergétique, lui, qui dit, on va descendre. Forcément, alors, on ne sait pas quand, mais il va y avoir un pic qui va être atteint, parce que c'est des ressources finies, et donc, par définition, ça va décroître, ça va devenir beaucoup plus cher, et donc, on va passer d'un système d'abondance énergétique qui a permis la concentration des populations à un système de rareté énergétique qui va devoir avoir pour effet le fait que les gens sortent des villes pour aller cultiver l'énergie là où elle est, sous la forme du vivant, agricole, élevage, etc., avec beaucoup de soin, vous voyez, et donc, ça va produire un tout autre paysage. Le paysage pré-industriel qui était comme ça avec plein de petits centres, il est devenu ce paysage très, très concentré, vous voyez, avec toute l'énergie, les ressources qui arrivent vers des centres très forts, et bien, le moment où ça va se renverser, forcément, il va y avoir une redistribution des territoires. En 1972, c'est le gros coup de poing sur la table du Club de Rome. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le Club de Rome. Le Club de Rome, c'était un ensemble d'industriels, de représentants de grandes institutions internationales comme l'ONU, comme plein de trucs comme ça, qui se réunissent à titre privé, parce que tous, ils se disent, quand même, est-ce qu'on est sûrs ? C'est des grands représentants, on pourrait dire, de la société du capitalisme mondial qui disent, est-ce qu'on est sûrs de ce qu'on fait, là ? En gros, c'est ça. Est-ce qu'on est sûrs que ça ne va pas un peu dans le mur, là, avec ce développement à outrance ? Et donc, ils commencent à se réunir pour échanger des informations avec des scientifiques, des physiciens, des trucs comme ça. Et puis, ils parlent tous plein de langues différentes au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont des scientifiques, d'autres... Ce qui fait que la seule chose sur laquelle ils arrivent à s'accorder, c'est à commander au pape de la recherche cybernétique, en gros, au MIT, à Boston, un rapport sur l'état du monde. Et il y a une bande de jeunes mecs qui ont entre 20... mecs et femmes, entre 20 et 30 ans, qui sont des chercheurs chevronnés, qui sont juste passés leur thèse à Harvard, là. Une trentaine qui commencent à travailler pendant 2-3 ans et qui sort un bouquin qui s'appelle « Les limites de la croissance » en 1972, dans lequel, vous voyez ce schéma, en gros, ils disent, en gros, si on met en équation l'évolution de la population mondiale depuis le début du 19e siècle, projetée jusqu'à la fin du 21e siècle, si on met les ressources existantes qu'il y a d'après ce qu'on sait, si on met en équation les ressources naturelles, la production industrielle mondiale, la disponibilité de nourriture par personne, etc., notre modèle, le modèle qu'ils ont construit, en gros, la dynamique des systèmes qui était leur laboratoire, c'est construire des modèles qui permettent, en les nourrissant d'informations sur leur évolution jusqu'à maintenant, de prédire un peu l'évolution d'un système. Donc, là, il disait, d'où n'apprennent nos informations, si notre modèle a raison, en gros, on voit se profiler à l'horizon du premier tiers du 21e siècle quelque chose qu'on pourrait appeler un effondrement économique mondial. où, en gros, la raréfaction des ressources naturelles rencontrant la hausse de la population, rencontrant la croissance de la production industrielle, à un moment, en gros, il y a une inflexion qui se produit et un effondrement à l'échelle mondiale. Il disait, attention, ça, c'est un modèle global. Le monde, il ne ressemble pas à ça. Dans le monde, il y a de la géopolitique, il y a des gens qui peuvent s'accaparer des trucs, d'autres souffrir, etc. Donc, il ne rentrait pas là-dedans. Il disait, juste à l'échelle mondiale, c'est à peu près ça qui va se produire. Ça, c'était une bombe. Ce livre qui a été traduit dans 35 langues à ce moment-là, c'est vraiment le moment où tout le monde se met à flipper. Dans le milieu de l'architecture, il y a des gens qui, un jeune mec qui s'appelle Colin Moorcraft, qui sort un petit texte génial qui s'appelle Designing for Survival, projeté pour la survie, dans laquelle il dit, il n'y a pas, il faut sortir de la technologie industrielle. Il faut inventer une technologie post-industrielle. Et cette technologie post-industrielle, il dit qu'elle devrait avoir trois qualités. Trois qualités. Il dit, la première qualité qu'elle doit avoir, c'est d'être comptable de tout. C'est-à-dire qu'elle opère sur tout le cycle de sa propre transformation. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on observe aujourd'hui avec tous les gens qui font de l'accountability. Vous savez, il ne faut pas qu'il y ait d'externalité. Il faut que les externalités, c'est-à-dire les conséquences néfastes que produit une machine, il faut qu'ils soient réinjectés dans le système pour être machin, que ça ne produise pas plus de déchets que ça ne produit de qualité. Donc ça, c'est la première chose. Donc, que ce soit des technologies de recyclage. Deuxième caractéristique, dit-il, c'est que ça doit être des technologies qui sont utilisables, réparables, gérables, adaptables par leurs utilisateurs. Pas des boîtes noires que vous devez ramener aux constructeurs et qui contrôlent absolument tout. Comme les ordinateurs Apple. Les ordinateurs Apple sont typiquement des machines qui ne sont pas de ce genre. Vous ne savez pas les réparer, a priori, en gros. Elles sont en obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'on vous oblige, le producteur vous oblige, vous voyez, elles ont une durée de vie, etc. Ils vous revendent trois fois à 150 euros le moins de trucs qui... Bref. Ça, c'est l'exemple même que j'utilise d'une technologie qui n'est pas post-industrielle, qui est bien hyper-industrielle. Et la dernière chose qu'il disait qui était super importante, il disait une technologie post-industrielle, un dispositif technique post-industrielle, c'est un dispositif dans lequel chaque élément remplit plusieurs fonctions et chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. C'est très intelligent, ça. Ça consiste à dire que ce ne sont pas des technologies qui sont monoculturelles ou mono-orientées. Vous voyez, la technologie industrielle par excellence, c'est la technologie hyper-efficace où un élément remplit à fond une fonction. Là, non. C'est une espèce de technologie dans laquelle il y a une économie de moyens, littéralement, dans laquelle chaque élément joue plusieurs rôles et où chaque fonction produire de la nourriture est remplie par plusieurs éléments de sorte qu'il y a toujours du backup. Ce n'est pas un truc qui tourne à vide. On peut dire que la permaculture, ça a été le développement de ces trois principes dans un champ tout à fait précis qui est le fait de cultiver un site de façon autonome et durable pour nourrir ses habitants et plus autour, comme ça, ou une communauté de façon durable. Et dans un jardin de permaculture, par exemple, chaque élément remplit plusieurs fonctions. Par exemple, une poule. Une poule dans un système industriel. C'est intéressant, un poulet dans un système industriel. Ça, c'est vraiment dans un système industriel un truc qui ne remplit qu'une seule fonction, à savoir pondre. ou engraissée pour se faire bouffer. En batterie, rien à foutre. Dans un système de permaculture, alors là, ça va être toute autre chose. La poule, on va dire que la poule ne fait pas que des oeufs. Elle produit de la chaleur. Où va cette chaleur ? Est-ce qu'on ne peut pas en profiter ? Puis elle a besoin de chaleur. Donc elle doit être peut-être près des humains qui en produisent eux aussi. Et puis elle fait des plumes. Et puis elle gratte le sol. Donc elle peut faire du labour qui ne demande pas qu'on en fasse par ailleurs avec une machine industrielle. Elle fait des déjections. Tout ça. Donc dans un système de permaculture, vous allez vous intéresser à tout ça. À tout ce qu'elle remplit comme fonction. Et puis à tous ses besoins. Elle a besoin d'affection. Elle a besoin de plein de choses. Comme ça. Donc ça devient un système beaucoup plus complexe. Ce n'est pas un élément avec lequel vous allez cultiver 50 hectares, 100 hectares, voire 1000 hectares. Comme ça. Non. C'est un système complexe. Donc chaque élément est reconnu dans la variété des fonctions qu'il accomplit et dans la variété des besoins qu'il a besoin de satisfaire pour remplir ces différentes fonctions. C'est aussi l'agriculture industrielle. Qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est de l'agriculture en deux dimensions. Plate. On déforeste, on défriche et on cultive la même chose partout. Et pour que ça pousse, on fout des engrais artificiels là-dedans. Énorme énergie fossile, la production des énergies fossiles. C'est le même, le principe de l'azote des engrais artificiels, c'est le même principe que celui des explosifs. Vous savez que ceux qui ont inventé les explosifs, enfin les explosifs très forts de la Première Guerre mondiale, c'est ceux, Haber-Bosch, qui développent le procédé des engrais artificiels. Le fameux procédé Haber-Bosch qui synthétise l'azote de l'air en produisant des éclairs. C'est ça, les éclairs qui précipitent de l'azote minéral. Donc voilà, en gros, là, ça n'a produit que des champs horribles. On peut trouver ça sympa de temps en temps quand on sort de ville d'avoir des champs. Mais quand vous voyez ces espèces détendues qui sont des déserts biologiques, en dehors de la plante qu'ils produisent, qui sont des consommateurs d'eau délirants, etc., à l'inverse, dans la permaculture, ça consiste à cultiver tous les étages. à s'adresser à tous les étages. Le sous-sol, les champignons, les mycorhizes, toutes ces choses, le sol, les herbacées, les bouches qui se trouvent en-dessus, jusqu'à les buissons, jusqu'à la canopée. Donc ça consiste à faire des espaces productifs en trois dimensions. Le modèle de la permaculture, c'est l'écosystème le plus vivace, le plus pérenne qu'est la forêt. La forêt qui plonge des racines dans le sol, ce n'est pas des annuels que vous devez replanter tout le temps à grand renfort de dépenses, etc. Et donc, j'en arrive à Holmgren. Enfin, j'en arrive à... Je vais finir là-dessus. Ça va ? Je ne vous ennuie pas ? Holmgren, en dehors de son magnifique livre que j'évoquais au début, que je vous conseille de vous procurer parce que c'est un délice pratique, d'intelligence pratique. Il a publié, il continue à publier beaucoup d'autres choses. Et il a publié en 2008, il y a déjà longtemps, 15 ans, un petit livre que je trouve génial qui s'appelle Future Scenarios et dans lequel il dit la chose suivante. Il dit, au fond, on est confronté, nos sociétés aujourd'hui, à deux problèmes en même temps. Il y en a un, vous voyez, qu'il appelle Global Warming, donc Climate Change, changement climatique, etc. C'est cette espèce de vecteur vertical qui peut être soit lent, c'est en bas, lent, progressif, cool, encore, jusqu'ici tout va bien, vous voyez, soit devenir grave, brutal et avoir des conséquences très dures. J'ajouterais, personnellement, mais il serait d'accord avec moi, que Global Warming Warming, vous pouvez le remplacer par, il y a non seulement le changement climatique, mais il y a aussi la raréfaction de l'eau, il y a l'effondrement de la biodiversité, etc. Ce vecteur, génériquement, c'est le vecteur de la dégradation progressive des conditions de la vie sur notre planète. Vous me suivez ? Ça, c'est le premier problème. Et là-dedans, il y a le changement climatique, il y a l'effondrement de la biodiversité, il y a l'érosion des sols, il y a tout ça. Et puis, alors, ça, c'est encore cool, plus vous montez, plus c'est terrible. Si on avait que ce problème-là, ce serait déjà emmerdant. Le problème, c'est qu'on en a un autre problème, qui est le vecteur horizontal. Vous voyez, il l'appelle oil decline, slow ou fast, benign or brussel. Mais moi, je rajouterais aussi, il n'y a pas que le pétrole, même si ça en est un peu l'indicateur principal, mais il y a le charbon, il y a le gaz, puis au-delà des énergies fossiles, il y a les terres rares, il y a les minerais, il y a le sable, il y a plein de trucs, quoi, qui sont absolument des ressources fondamentales depuis la révolution industrielle en particulier. Autrement dit, si je devais appeler génériquement ce vecteur-là, je dirais que c'est la diminution progressive, de notre puissance d'agir sur le milieu. Parce que qu'est-ce que c'est d'autre que les métaux, vous voyez, les énergies fossiles, etc., que de la puissance, c'est ce qui nous a permis de transformer avec une puissance totalement inégalée par rapport aux civilisations précédentes, notre environnement, vous voyez, y compris pour aller les chercher, ces ressources, tout ça. Donc c'est la diminution de notre puissance d'agir. Si vous les croisez comme il le fait là, ah ben, c'est marrant, vous obtenez dans chaque cadran quatre scénarios différents. Un scénario différent par cadran. Premier cadran, le plus sympa. A priori, c'est le plus sympa. Lente, lente diminution de nos moyens, de notre puissance d'agir, et puis lente dégradation des conditions de la vie sur notre planète. là, on a tout. Ah ben, ça, nous dit David Holmgren, on pourrait l'appeler le scénario green tech. Pourquoi ? Ben, parce qu'on n'en prend pas encore plein la poire, ici, et puis on dispose encore de vachement de puissance. Donc, on peut utiliser cette puissance, le pétrole, les métaux, etc., pour nous préparer, pour diminuer la dégradation et pour éventuellement nous préparer au moment où elle va s'aggraver. Donc, on développe des éoliennes à l'échelle industrielle, on peut, on a encore des métaux, on a encore des terres rares, on peut le faire, on peut encore à peu près le faire, on a encore du pétrole, on a encore tout ce qu'il faut, au fond, pour se préparer à une espèce de statu quo, de steady state society. Mais ça, c'est le scénario le plus optimiste. Vous en avez un autre, évidemment, en haut, ils sont un peu moins sympas, vous en avez un autre dont David dit maintenant, c'est clairement celui-là qui est en train de dominer. Où là, la dégradation se poursuit. Et vous savez que tous les quatre ans, chaque rapport du GIEC révise nettement à la hausse ses prédictions de conséquences néfastes. Donc, c'est fini, il y a un degré 5, on y est déjà, en gros. Les deux degrés, ça va être très vite atteint, en gros. Et donc, on est dans des trucs qui étaient plus ou moins considérés comme les no-go des précédents rapports. Donc là, et par contre, là, il y a encore de la puissance. Et là, de fait, il y en a encore. Et puis, on fore partout, et puis on espère, en Russie ou ailleurs, que les fontes des glaces vont faire surgir d'autres réserves, de toutes sortes de choses. Et donc, lui, il dit, c'est simple. Enfin, c'est simple. Il dit, dans cette situation-là, où il y a beaucoup de puissance disponible et de l'urgence à réagir, là, c'est le scénario dirigiste. C'est le scénario d'États devenant très forts, très puissants, contrôlant leur population pour leur imposer des modes de vie qui défendent tout ça et puis qui en ont les moyens. Une hausse du niveau des mers à cause du changement climatique, OK, on peut encore faire des digues de béton de dingue pour retarder le moment, juste au moment où elles seront submergées mais on réagit avec ça. On a de la puissance pour agir. Feu de forêt, on développe des Robocop pour s'occuper de ces trucs-là, etc. Donc, des sociétés hyper... On pourrait dire Chine 2.0 ou 3.0. Je dis Chine, il y en a beaucoup d'autres options. En gros, mais vous voyez ce genre d'État ultra dirigiste, ultra puissant, ici. L'opposé de celui-là, c'est le scénario dans lequel la permaculture dès ses débuts s'est projetée. Elle dit, elle espère à l'époque que c'est encore gérable la dégradation des conditions de la vie. Par contre, elle prédit un effondrement ou en tout cas une diminution drastique de la puissance des réserves pétrolières, de tout, etc. On pourrait dire que c'est le scénario inverse de celui qui a produit la révolution industrielle, laquelle a été d'un seul coup une augmentation des moyens de puissance. C'est une diminution des moyens de puissance. Il dit qu'il va produire exactement les résultats inverses de la révolution industrielle, c'est-à-dire un exode urbain. Les gens vont quitter les villes, quitter les concentrations qui ont été permises et qui sont tenues par la puissance des moyens à disposition et ils vont devoir cultiver l'énergie là où elle est, vivante, sous la forme de plantes, d'animaux, etc. Et dans des systèmes totalement différents de l'agriculture industrielle qui ne fonctionnent que grâce à cette grosse artillerie du fossile. Donc, alors qu'il n'y a plus que 2% dans la plupart des sociétés industrielles de gens qui sont dans l'agriculture, avec l'atelier paysan, ça va être 1 million, 2 millions, 3 millions, très vite. Et puis, ils ne feront pas que ça. Ils feront de l'artisanat, ils feront autre chose aussi. Puis après, il y a évidemment le scénario qui est le pire sur le papier, c'est dans lequel les deux sont dans le rouge. Ça, c'est, si vous voulez, ça c'est les survivalistes. Là, il n'y a plus de moyens, en gros. Et puis, par contre, ça se dégrade à toute vitesse. Alors ça, c'est un nouveau Moyen-Âge dehors de sauvage. C'est Mad Max, si vous voulez, en gros. C'est des nouvelles tribus féodales qui se tapent sur la gueule partout. Ils appellent ça les canaux de sauvetage, quoi, en gros. Alors, ce que dit très bien David, il dit, bien que ce soit des scénarios qui sont définis par des conditions différentes, ils peuvent, ils ne sont pas exclusifs les uns des autres. D'abord, parce que notre planète n'est pas à la même enseigne partout. Par exemple, lui, il est australien et donc, il a écrit un texte qui s'appelle « Welcome into the Brown Tech ». Parce que là, ce fameux scénario dirigiste, Brown, c'est celui de fasciste, des chemises brunes, c'est-à-dire du fascisme. Il dit « Welcome into the Brown Tech ». Pourquoi ? Parce que l'Australie, elle a encore plein de ressources fossiles, énormément de charbon, c'est une plus grosse réserve, ils peuvent voir venir, eux, ils ont de la puissance encore sous le bras. Et puis, ils se prennent plein de poire les conséquences du changement climatique, les feux de forêt de dingue, etc. Donc, lui, il les voit bien parties. La Nouvelle-Zélande, qui n'est pas très loin, c'est très différent. C'est un scénario où ils peuvent encore croire pendant un moment à ce scénario-là, vous voyez, ici. Et puis, deuxièmement, parce que ils sont même emboîtés comme des poupées russes les uns dans les autres un peu partout, parce que ça dépend aussi du nombre de gens qui parient sur ce scénario-là, ou sur celui-là, ou sur celui-là, ou sur celui-là. Vous voyez ? Donc, dans nos sociétés, d'une certaine manière, ils sont tous en train, ils sont tous pris comme des récits dans lesquels certains gens s'en vont. Il y a des gens qui s'en vont à la campagne, maintenant. Depuis que le Covid a multiplié encore tout ça, et puis, il y a des tas de collectifs qui commencent à s'installer ici. Il y a des tas de gens qui, au contraire, sont en train de prévoir comment on va résister aux hordes barbares, vous voyez, là-dedans. Tous ces récits sont contemporains. Et même, je dirais, et c'est ce que dit David, il dit, même dans une seule personne, chez chaque individu, à différents niveaux, il dit, c'est pas rare que ces copains écologistes, ils disent, c'est pas rare qu'au niveau, disons, domestique, ils vont être dans le scénario d'autosuffisance totale du survivaliste, vous voyez, on n'achète pas du tout de plastique, on n'est rien, on économie, on se nourrit que à partir du jardin, on est complètement en autonomie, machin. Et puis, en même temps, au niveau communautaire, on est dans le partage, vous voyez, au niveau collectif, on fait des trucs, etc. On est impliqué dans la vie locale, on est un peu un biorégionaliste localement, et puis, comme métier, l'un ou l'autre ou les deux travaillent dans des entreprises de green tech, ils font des panneaux solaires, ils font des trucs comme ça, et puis quand il s'agit de voter, quand même, ils votent pour des états forts au cas où ça pèterait à côté, vous voyez, c'est très bien vu, ce truc-là. Donc, c'est des scénarios qui nous touchent tous, je veux dire. Ça fait beaucoup, beaucoup réfléchir, vous voyez, ce croisement de ces deux choses. Alors, dans notre expo, ce n'est pas exactement ce qu'on a fait, mais on a terminé sur une petite boussole qui n'est pas le truc de David, mais qui s'en inspirait un peu, en tout cas pour faire une boussole, en essayant de désigner quatre futurs possibles des rapports entre ville et campagne, entre tout ça, quoi, demain, entre architecture et agriculture. Le premier truc qui correspond assez au premier scénario brown tech de David, je l'appelle incorporation. incorporation, c'est, ah ben, ça c'est un truc de wizard qui va vous dire, seule une nouvelle révolution industrielle va nous permettre de gérer les dégâts de la précédente. Vous voyez ? Donc on va passer à une économie post-carbone, vous voyez, mais super concentrée, etc. Donc, et surtout, c'est un truc dans lequel on va concentrer toutes les populations dans des métropoles. Ah ben là, les métropoles, comme ça, tout le monde est sur place, vous voyez, on peut, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de transports pour les gérer, vous voyez, c'est cette espèce d'idée. Et puis, on va gérer, les villes vont devenir, les métropoles vont devenir les tours de contrôle de la gestion de tout le reste des territoires, vous voyez, avec des technologies différentes. Alors, c'est ça. Donc, c'est les métropoles dans lesquelles il y a des buildings that grow food, vous voyez, dans lesquelles, en plus de l'exploitation industrielle de tout le reste, on a des élevages hors sol, comme ça, donc ça, les animaux, les cochons et les vaches deviennent des co-citoyens de la métropole, qu'on mange, quand même, mais, voilà. Voilà, et puis vous avez, évidemment, là, à l'horizon, il y a quand même pas mal de centrales nucléaires parce que tout ça, fonctionne quand même avec une... C'était l'électrification générale, quoi, en gros, des sociétés. On a mis le hyperloop d'Elon Musk qui permet de relier ces grandes métropoles l'une à l'autre, comme ça, et puis, évidemment, il y a évidemment des endroits qui sont des réserves de nature sauvage ou de nouveaux colets scientifiques ou des autres endroits qui sont des réserves de touristiques dans lesquelles vous vous donnez l'impression d'avoir encore, vous voyez, un background où aller pour échapper à tout ça. Ça, c'est un futur. Un autre futur, c'est ce que j'appelle la négociation. Ah, ça, ça plaît beaucoup aux architectes ce scénario-là. C'est, OK, les villes vont continuer à s'étendre, vont continuer à s'étendre, mais elles vont intégrer l'agriculture à titre d'éléments de leur programme. Vous voyez, on va faire une espèce de négociation entre ces deux arts, en quelque sorte, qui va permettre, au passage, vite, de continuer à croître et d'assurer, quelque part, la relève de l'agriculture des champs. Alors, c'est des villes qui s'étendent, plutôt, vous voyez, c'est des villes qui s'étendent, ce genre d'agriculture intensive, vous voyez, qui se développe, avec des principes d'agroécologie éventuels, etc., une variété de choses, mais c'est un peu, c'était le rêve d'un architecte américain du XXe siècle qui s'appelait Frank Lloyd Wright, d'une Broad Acre City, dans laquelle, une ville étendue dans laquelle chacun aurait un acre, vous voyez, pour être a part-time peasant, vous voyez, agriculteur à mi-temps ou à quart-temps, comme ça. Mais c'est quand même l'initiative de la ville qui continue à se répandre parce que le processus est inévitable, évidemment. L'opposé de ce truc-là, c'est un scénario d'infiltration où là, c'est dans les villes existantes, vous voyez, vous avez des initiatives horticoles, agricoles qui pénètrent, vous voyez, sur des terrains vagues, sur les toitures des bâtiments, etc., et qui vont compliquer la ville existante, en gros. C'est ce qu'on appelle littéralement l'agriculture urbaine aujourd'hui, à la différence du précédent scénario qu'on pourrait appeler de l'urbanisme agricole. C'est très différent, hein. Alors, vous me direz, ça, c'est pas vraiment un projet, c'est-à-dire, ça se produit, aujourd'hui, il y a des tas d'endroits, vous connaissez peut-être, que vous fréquentez peut-être, d'un petit commun qui est fait sur un terrain vague par les voisins, en gros. ce genre de pratiques, vous voyez, de voisinage, avec de l'horticulture en ville. C'est généralement à l'initiative des uns et des autres, même si les pouvoirs publics les favorisent plus ou moins, mais ça peut être des phénomènes massifs. Par exemple, à Cuba, pendant la période spéciale, c'est-à-dire l'effondrement de l'Union soviétique, où il n'y avait plus les importations de l'Union soviétique, à Cuba et à la Havane en particulier, tout le monde s'est mis à cultiver le moindre territoire dans la ville de la Havane, et partout. Ça a été la capitale mondiale de la permaculture, la Havane, pendant 10 ans. Malheureusement, c'est fini. Maintenant, Detroit, la capitale de l'industrie automobile américaine qui s'est effondrée dans les années 70, 80, etc. Ah ben là, d'un seul coup, tous les terrains vagues ont été investis par des tas de gens avec des tas de trucs. Aujourd'hui, c'est assez étonnant, cette ville là-bas. Et puis enfin, vous avez un dernier scénario qu'il fallait faire vigurer. ici, qui est ce que j'appelle, ça c'est l'infiltration, donc celui que je viens de dire, les toitures, une station service qui devient un peu moins sollicitée et qui fait marcher de gros, ou marcher local, ou farmer's market trois jours par semaine. Vous voyez, c'est un peu, tout ça c'est attrait Île-de-France comme type de machin. Le dernier truc, c'est sécession. sécession, c'est eh bien non, on se barre des villes. C'est le récit dans lequel des gens se mettent de se dire, on sort des logiques urbaines, on va s'installer à plusieurs ou avec d'autres, comme ça, et on arrête avec l'urbanisme. Et maintenant, c'est l'agronomie, c'est la permaculture, on pourrait dire, ou l'agroécologie qui supplante l'urbanisme et qui devient le mode d'organisation de société. Alors c'est plein de gens qui font ça aujourd'hui. Tarnac a défrayé la chronique il y a dix ans là-dessus, mais il y en a plein d'autres comme ça, de petits groupes au fond qui quittent les modes et les logiques de l'industrie, en gros, pour développer des modèles d'autonomie relative, évidemment pas complète, local, pour tout ça. Donc on l'a représenté comme ça, vous voyez, il y a un vieux monastère dont on a enlevé le clocher, il y a plein de pratiques bizarres comme ça qui s'installent dans les territoires. Et voilà, et voilà. Alors je finirai par vous poser une question. Qu'est-ce qu'un monde ? C'est une question intéressante, c'est quoi un monde ? Ah c'est compliqué, pas le monde, un monde. Alors moi j'ai une réponse provisoire que je vous soumets à votre examen qui est, je dirais, un monde, c'est un territoire, une région, un pays, je ne parle pas de l'échelle, où on pourrait imaginer de projeter l'intégralité de son existence. Vous voyez, au contraire d'aujourd'hui, où en fait, le monde que vous avez, c'est un monde à la carte en général. Un monde où vous travaillez, un monde où vous discutez, un monde où vous allez passer des vacances éventuellement, un monde où vous avez des origines ailleurs, où vous vous retrouvez, vous avez une espèce d'archipel qui compose un monde. Imaginez que demain, les ressources énergétiques, etc., deviennent cent fois plus chères qu'aujourd'hui. Et ce n'est pas une hypothèse totalement délirante. Vous pourriez la connaître de votre vivant et plus vite que... Eh bien, se déplacer entre ces différents éléments de votre monde serait presque plus possible. en tout cas, pas du tout au rythme où vous le faites. Où vous choisiriez d'aller ? Vous choisiriez, si vous en aviez le choix, parce qu'on n'a pas forcément le choix comme ça, mais vous choisiriez un endroit où vous pourriez imaginer de passer, de projeter l'intégralité de votre existence et il faudrait nécessairement que cet endroit, cette région, ce pays soit très différent de ceux dans lesquels on vit aujourd'hui qui sont spécialisés absolument partout et où vous êtes toujours prisonniers d'un usage du territoire, ici et là. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada